Ouais, 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 c'est Tyler, j'espère que vous allez bien, il est 10h pile poil et on démarre tout de suite avec un petit son, un son qui nous régale puisque c'est le Dr Drake qui est de retour avec une dinguerie en featuring avec Eminem, franchement c'est très 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 sale, on en reparlera après puisqu'il nous a sorti un petit projet, en attendant on lance ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Nous revoilà, c'était donc Gospel, Dr Drake featuring Eminem, ça vient de sortir là, on en parlera juste après, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous démarrez bien la semaine, j'ai vu apparemment que les petits lives comme ça, ça vous plaît énormément, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoute, même sur certains épisodes, parfois on a plus d'écoute que les rap news, donc ça fait extrêmement plaisir, je pense que vous aimez bien ce petit format, détente, on rigole, on dit des conneries, on prend plus son temps sur les choses aussi, et les rap news chaque fois, hop, on est là, on essaye de cut, de faire ça vite, bien, propre, carré, et là, on est en détente, on est entre nous, voilà, c'est sympatoche. Donc, au sommaire, démarrons avec le petit sommaire de cette émission, donc, je vais vous faire une petite annonce, je vous la fais maintenant, je vous fais le sommaire et je vous la fais juste après. Donc, au sommaire, cette semaine, on va parler donc de Maës, Maës, vous l'avez vu en ce moment, c'est Lahès, comme je l'ai mis dans le titre, donc voilà, on va en parler. Et on va parler d'un featuring qui aurait été enregistré entre Damso et Gazo, donc ça, ça pourrait être très, très lourd. On va parler un petit peu de Valde, bien sûr, les chiffres du week-end, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a sorti, comment ça va pour lui, voilà. Voilà, les sorties d'albums du mois de février 2022, ça, on va en parler fort, il y a de très, très belles choses, comme d'habitude. On parlera de Nicki Minaj, qui fait son retour, elle a envoyé un clip de folie, voilà, apparemment, elle devra envoyer un album aussi pour très, très bientôt. Et, comme je vous le disais, on vient d'écouter, donc, le projet avec six, enfin, on vient d'écouter un son extrait du nouveau projet de six titres inédits de Dr. Dre. C'est une dinguerie, voilà, c'était un projet qui, apparemment, c'était des sons disponibles dans GTA, online. Et voilà, là, ils ont balancé ça sur les plateformes. Donc, je n'étais pas forcément au courant, je tombais dessus un petit peu au hasard. Et franchement, je trouve que le son, il est fou, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le feat, là, Eminem, Dr. Dre, ça fait trop plaisir. Ils nous ont sorti un refrain du Turfus. J'aimerais beaucoup qu'ils clipent ça, ça fait très, très plaisir. Donc, voilà, moi, je suis refait, donc on parlerait un petit peu du projet, des six titres en question. Côté ActuFlix, alors là, cette semaine, franchement, j'ai vraiment visionné pas mal de choses. Donc, j'ai regardé le dessin animé Dragon Génie, qui est disponible sur Netflix. Très sympa, on en parlera. Le film, le fameux film Les Méchants, ça y est, je l'ai enfin vu. Il est disponible en VOD, tout ça, blablabla. Donc, on va en parler, je vais vous donner mon avis. Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que je n'ai pas aimé ? Pourquoi ? Comment ? Blablabla. Le documentaire Netflix qui fait parler de lui, qui fait beaucoup parler de lui, le gars qui a arnaqué les gadgets, là, sur Tinder. Oh, frérot, là, sans chépi, sans pitié, il a arnaqué les gadgets. Donc, voilà, je pense que vous êtes pas mal à l'avoir déjà vu. Donc, je vous donnerai mon avis. J'ai vu aussi le film Logan. Logan, voilà, c'est Wolverine. On en parlera aussi. Franchement, lourd, lourd, mais j'ai des choses à dire. Donc, on en parlera. J'ai vu aussi House of Gucci, le fameux film avec Lady Gaga, avec, comme il s'appelle ce frérot, Adam Driver, réalisé par Ridley Scott, tout-même, qui avait réalisé, notamment, pour le plus connu, Gladiator. Dernièrement, le film aussi, le dernier duel. Donc, gros, gros, réel. Jared Leto, qui est dans le film et tout, incroyable. On a qui ? On a aussi Al Pacino. Oh, le grand Al Pacino. Voilà, peu du bon monde. Donc, on va en parler. Côté Actutech. Alors ça, vous l'avez vu, la fin d'Instagram et de Facebook. C'est une dinguerie. Donc, là, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est possible ? Pas possible ? On va parler aussi de Deezer qui est en train d'exploser le game face à Apple, à Spotify et tout. Et Disney. Disney Plus qui n'est plus que pour les enfants. Eh oui, ça y est. Ils essayent d'acquérir plus de parts de marché, tout ça. Donc, on va en parler. Vous avez très certainement entendu parler du doc qui fait parler en ce moment sur la sex tape. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, là. Bref. Donc, voilà, on va parler de tout ça. Franchement, il y a un très beau programme aujourd'hui. Un très, très beau programme. Mais j'ai du mal à parler. C'est lundi. Voilà, désolé. Moi, je suis levé depuis 5 heures. Je prépare l'émission. Je suis allé à la salle. Je suis déjà fatigué. Donc, on va commencer tout ça. Ah oui, on va parler aussi. On va passer des petits sons aussi à travers tout ça. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Là, juste tout de suite. Enfin, d'abord, je vous ai dit, j'ai un truc à vous annoncer. Juste après ça, on va s'écouter L.I.M. Et ouais, L.I.M. En ce moment, chaque semaine, il balance un son. Donc, moi, je me régale. Chaque semaine, je vous le passe. Cette fois-ci, le son s'appelle « Putain ». Voilà, tout simplement. Après, on enchaînera avec les rap news. On mettra un son, la découverte de la semaine, pour se régaler. Les petites ActuFlix. Après les ActuFlix, je vous ai prévu le son de la Russ Jota. Jota, qui est vraiment très, très forte. Elle a envoyé son Flex Style 4, déjà. Elle avait envoyé le 3 il y a à peine une semaine. Franchement, moi, je kiffe beaucoup. Là, on sent qu'elle s'est arrachée, là, sur ce son. On sent que c'est plus pro, plus carré. Elle se dévoile un peu plus et tout. Donc, franchement, grosse force à elle. Et pour terminer l'émission, vous connaissez maintenant. Grosse session freestyle. Et cette semaine, j'ai décidé de vous passer un freestyle irrégal. Franchement, je l'adore. C'est un de mes freestyles préférés. Le freestyle sniper. C'était chez le couvre-feu, au calme radio. Et franchement, ce freestyle, il est fou. Vous connaissez les snipers. Les 3, ils sont chauds. Le blaco, il est incroyable. Le haketo, de la punchline à tout va. Le tunisiano aussi. Franchement, ce freestyle, il est fou. Donc, on va se régaler. Franchement, aujourd'hui, là, programme de fou. Donc, je vous le disais. Côté annonce. Revenons à notre annonce. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, puis j'en ai parlé dans le Rap News que j'ai tourné, mais qui n'est pas encore sorti pour vous, pour ceux qui sont en direct, en tout cas. Donc, il y a, comment dire, il y a un tremplin, un genre de tremplin, un peu comme pour les rappeurs, créé par Yaz. Donc, en fait, leur objectif, ce sera de faire une creator house. Donc, la creator house, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme la Redbox, là, de Amixem, ou maintenant le Lot, local of all time, là, de Mastu, Joyka, tout ça, tout ça. Et donc, pour intégrer cette creator house, créé par Yaz, il fallait poster, leur envoyer une vidéo en répondant à cinq questions. Donc, je ne sais plus ce que c'était les questions, c'était, genre, raconte-nous à quoi ressemblait ton enfance. Un truc où tu as eu un échec dans ta vie. Raconte-nous, il y avait quoi d'autre ? Raconte-nous quoi ? Je ne me rappelle même plus. Attends, il y avait quoi ? Donc, le truc sur l'enfance. Attends, j'ai essayé de réfléchir, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de répondre simplement aux questions, parce que je ne vous cache pas, j'avais vraiment envie d'être pris. Je me suis dit, vraiment, il faut faire un bête de truc et tout. Donc, du coup, j'ai voulu faire un truc original. Forcément, il faut se démarquer pour essayer d'être pris. Il faut essayer de faire non seulement un truc original, mais après, essayer de faire le rendu le plus quali possible aussi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que moi, j'ai fait un concept autour de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire parler de musique essentiellement. Du coup, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « La playlist de ma vie ». Et en fait, pour chaque question, j'ai choisi un son qui correspondait. En tout cas, que moi, je vais écouter, qui peut me faire penser à un moment de ma vie ou quoi. Et du coup, ça correspondait aux questions. Donc, c'était la playlist de ma vie. Et voilà, j'ai fait tout un petit montage très sympa. La première question, c'était une décision qui a changé ta vie. Donc, moi, j'ai mis « Je me tire de Gims ». Voilà, j'ai raconté un petit peu, je me suis cassé, blablabla. Après, j'ai vu ce que c'était. J'ai mis quoi d'être en dessous ? Dans les sons, j'ai mis un son de Joule. J'ai mis un son de SCH pour parler de mon enfance. J'ai mis du « Ah oui, genre, pourquoi on te prendrait toi, quoi, en gros ? » J'ai mis Eminem, « Without Me », là. Genre, j'ai fait un peu des blagues et tout. Genre, sans moi, ça serait nul. J'ai regardé, j'ai dansé, j'ai chanté, mais en mode second degré. J'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai chanté n'importe comment et tout. Et je ne sais plus après. Bref, en tout cas, j'ai répondu aux questions comme ça, sous forme de playlist. Et donc, j'ai été pris. En tout cas, j'ai été pré-sélectionné. C'est-à-dire que là, c'était la first step. Et oui, ça ne va pas être si facile non plus. Donc, ce qui fait que là, le 21, donc dans 15 jours maintenant, lundi 21, en fait, on va se donner rendez-vous tous ensemble. On a déjà le planning. Ça va durer une semaine. Et pendant une semaine, en gros, on va avoir des réunions, des « brainstorming », comme on dit au Maroc. Donc, on va réfléchir ensemble sur des vidéos et tout. On va créer des équipes, tout ça. Et donc, voilà, on va mettre des vidéos. On va créer des vidéos, en tout cas. Il y aura deux équipes. Et puis, en gros, à la fin, au bout de la semaine, le lundi suivant, donc lundi 28, il y aura, les vidéos vont être visionnées par des jurys, et à la fin, ils garderont 10 personnes pour intégrer pour de bon, cette fois-ci, cette « Creator House ». Donc, voilà. Si tout va bien, en tout cas, je suis hyper déter et je vais donner vraiment mon max pour être pris dans ces 10. Et donc, une fois que je serai pris dans ces 10, je le suis, en gros, on aura accès à tout leur matériel gratuitement. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont même des gars avec qui ils travaillent et qui pourront nous aider à mieux nous développer, à nous mettre plus en avant, à réfléchir à des contenus, à peut-être retravailler nos visuels, nos logos, nos machins comme ça. Tout ce qui est important pour des créateurs de contenus, finalement, pour mettre en avant son travail au maximum. Et voilà. Et en fait, on sera au-delà de ce qu'eux vont nous apporter. Nous, entre nous, entre créateurs, on pourra s'aider. Comme je te disais dans les exemples Redbox et tout, là, ils font des vidéos ensemble. Un va sur la chaîne de l'autre et tout, machin, tu vois. Donc, ça, c'est toujours sympa. Et eux, du coup, en échange, ils auront leur propre chaîne avec leur propre contenu, leurs propres idées de contenu et tout. Et nous, en contrepartie, on devra créer des vidéos gratuitement, bien sûr, pour leur chaîne. Voilà. Donc, c'est un échange de bons procédés. C'est l'histoire que tout le monde avance ensemble, qu'on se développe tous et tout. Donc, moi, je trouve que l'idée, elle tue, l'entrée et tout comme ça, d'avoir un genre de team, une famille. Je trouve ça très, très cool. Donc, voilà. Moi, ça me hype fortement. J'ai vraiment hâte d'y être. En attendant, du coup, voilà, je vous ai annoncé tout ça. On en reparlera, du coup, le 21, du coup, on ne fera pas de live le matin. Et ouais, je serai à l'école. J'aurai rendez-vous. Donc, ouais, du coup, lundi 21, on n'aura pas de live. Mais bon, après, on peut s'organiser tranquillement. On peut faire ça. Je peux faire un live le dimanche. Voilà, on verra. On verra. Je vais m'adapter d'ici là. Surtout qu'ah oui, le dimanche 20, en plus, je serai en live sur la chaîne YouTube de Megamax. Donc, Megamax, c'est un gars un peu foufou, très foufou même, mais j'adore, qui fait plein d'émissions. Franchement, il fait plein de contenus, que des trucs en live avec des invités, tout ça. Il a plein de thématiques différentes, dont notamment une autour du cinéma. Ça s'appelle, je ne touche pas à mon ciné, je crois, comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, TPMC. Et donc, ça parle d'actu du cinéma, des questions sur les réalisateurs. Là, ils ont fait un débat dernièrement sur les Césars. Voilà, ça parle beaucoup de tout ça. Et il a un format aussi, dans lequel j'ai déjà participé deux fois, qui s'appelle Monte-le-Son. Ouh là, du coup, c'est un peu aussi un genre de TPMP, mais autour de la musique, quoi. Donc voilà, on a des sujets aussi d'actualité, tout ça. Là, je sais déjà qu'on va parler de Stromae, entre autres. Voilà, plein de sujets comme ça. Moi, je trouve ça très sympa. Si jamais ça vous intéresse, vous cherchez sur YouTube, Megamax. Franchement, moi, je kiffe, il est bon délire. Du coup, le fait qu'il y ait plein d'intervenants et tout, comme ça, c'est toujours très sympa. Donc voilà. En attendant, du coup, on va s'écouter le dernier LIM. Et puis, on enchaînera juste derrière avec, bien sûr, les Rap News. Nous, revoilà, donc, en direct. J'espère que vous avez kiffé ce petit son énervé, là. Le LIM, il est toujours énervé, là. Il n'est pas content, le frérot, mais en tout cas, il nous régale. Donc, je vous le disais, on enchaîne avec les Rap News. D'ailleurs, vous avez vu, la dernière fois, j'avais fait des petits jingles et tout. Mais quand je les ai passés, là, après, je me suis dit, « Ah non, en fait, ils sont éclatés au sol. Il faudra que j'en refasse. Je n'ai pas kiffé. » Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y en a eu une fois. Et là, il n'y en a plus depuis deux semaines, déjà. Du coup, Maës, voilà, on en a déjà parlé. Il y a eu le clash. Ouba, Maës, comme d'habitude, on me dirait. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu de clash encore. Donc, ils se sont séparés. Ça y est, c'est ça, en fait. Ouba, ils se séparent. Voilà. Il aime les gens. Et après, ça finit toujours mal. Ils se séparent. Ça finit dans la sauce. Ça finit en divorce. Ça finit en bagarre. Voilà. Du coup, le Maës, en ce moment, ça ne va pas. En ce moment, il est mal. Donc, déjà, il y a eu toute cette sauce. Mais en plus de ça, ça a tourné. Elle a été complètement annulée. Et là, il y a eu des embrouilles aussi, des embrouves. On va appeler ça comme ça. Entre Esbrouf et Embrouille, on a des embrouves. Je bafouille parce qu'avec qui il a eu des embrouilles ? Avec Benef, la rue. Voilà. C'est pour ça que j'ai mélangé Embrouille et Benef. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des échanges comme d'habitude. Et puis, voilà. Après, ça poste sur les réseaux. Regardez, on s'est disputé. Donc, le sevrané, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a dit, tu vas te la manger, sale fils de... On va voir qui est la salope. Mais là, je l'ai mal fait le bif. Et on verra si ton père, Sadek, va bouger. Voilà. Donc, il a répondu, quand t'es de retour, tu me fais signe. Et je suis le fils à personne. Mais nous, on l'a fait vraiment la vaisselle. Voilà, parce que ça parlait de linge sale, machin et tout. Oh là là, les métaphores. Ils sont méga forts. Et Maès, bien sûr, il ne s'est pas dégonflé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a répondu, on te connaît, trou du con. T'invente pas de vie. Quand je ne suis pas là, c'est pire. Pas très vite. Trois petits points. Autrement dit, c'est très très chaud entre les deux hommes. Les bonhommes sont énervés. Oh là là, les SMS fusent. Et donc, Benef Larue, il a posté les screenshots. Et en postant le screen, il a rajouté des petites annotations, bien sûr. Et donc, il a dit. Et le Renoir qui te renseigne, te renseigne mal. Je l'ai déjà fait trembler. Dis-lui de venir aussi. Il fait le russe, mais c'est la Bretagne dans son caleçon. Eh, pas mal cette punch-là. Ça m'a fait. Il fait le russe, mais c'est la Bretagne dans son caleçon. Eh, pourtant, les Bretons, ce n'est pas des petits gens. Et puis donc, il a dit. Maès, t'as mal au nu. Rebeu. Ton père t'a renié. Voilà. En parlant de Boubâtre, certainement. Ton père t'a renié. Voilà. Donc, ça ne s'arrange pas au Maès. Et puis du coup, entre-temps, là, j'ai vu que ce week-end, il a posté une vidéo. Là, il est dans sa voiture. Et il est en train d'écouter Duroff. C'est quoi déjà ? Voilà, c'est exactement ce passage-là, même, tu l'as mis. Et voilà. Donc, il s'adresse très certainement à, je ne sais pas qui, mais il s'adresse. En tout cas, on enchaîne avec Damso, qui aurait enregistré un featuring avec Gazo. Donc, ça, c'est très, très sale. Mais en ce moment, d'ailleurs, il y a pas mal de petites vidéos comme ça qui font, qui nous mettent l'eau à la bouche. Parce que, donc, ouais, on a eu la vidéo où on les voit ensemble en studio. Mais hier, on a eu qui ? Comment ils s'appellent ? Quekra et Hamza. La combinaison folle. The crazy combination. Incroyable. Donc, là, nous revenons à nos petits boutons, Damso et Gazo. Voilà, la collaboration s'annonce incroyable. Puisqu'en fait, vous savez, en ce moment, il y a The Vie Radio, là, sur Apple Music. Et donc, Damso avait ramené Gazo, mais aussi Aurel San et Scred. Ce qui fait qu'ils étaient tous ensemble, là. Oh la belle équipe. Quelle belle équipe. Et donc, Raplume a dit, Damso et Gazo, un featuring a été enregistré, sorti prochainement. Donc, ça, ça peut être ça, là. Franchement, la combinaison, là, ça serait lourd que même Damso, là, il se mette en mode Gazo, un peu, dans le sens. Ça serait incroyable. Ça serait fou. Ça serait incroyablement fou. Follement incroyable. Voilà. Plus d'autres termes. On enchaîne avec Vald. Les chiffres fous de V. Là, je n'ai pas cité les sources, mais la plupart, c'était Génération. Génération pour FB. Big up à... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Hélène. Hélène. Pardon. Hélène. Donc, je m'égare. Vald. Bon, je ne suis pas très chiffre, mais en tout cas, je voulais parler de Vald. Là, on nous parle des chiffres. Bon, on va dire le chiffre qui a été annoncé, c'est... En 24 heures, il a fait 6 412, presque 413 streams. C'est un énorme. Très énorme. Et 16 morceaux se placent dans le top 17. Ah bon, ça existe un top 17 ? OK. Je ne vais pas t'appeler, mais OK. Bon, en tout cas, sur 17 sont en tout cas dans le top, les 16 premiers, c'est Vald. Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est une folie. C'est une folie. Donc, tous les morceaux de V sont dans le top 30 du classement. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. J'en ai parlé un petit peu dans les rap news, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. On ne va pas faire du doublon. En tout cas, c'est bien. Le V se porte bien. Hâte de voir le clip avec Orel San. Je ne sais pas si vous avez vu, il a sorti le clip de... Je ne sais plus comment il s'appelle le son. Je prépare un album. Je ne sais pas quoi, je travaille sur un album. Voilà. Un prochain album. Un truc comme ça. Le clip est... Ouais, il est sympa. Il est sympa. Mais ça m'a trop rappelé le clip qu'il avait fait dans la maison, là, où il se baladait en plan-séquence, comme ça. Donc, il aime bien les plans-séquences, apparemment. Mais du coup, ça m'a un peu trop rappelé ça, en fait. Il n'a pas trouvé ça si créatif. Le son est créatif, puisque c'est un peu comme c'est illustré dans le clip. C'est un peu comme s'il était au téléphone. C'est un peu juste une simple conversation, en fait, où il parle. Donc, dans l'idée, le son est cool et créatif, mais le clip, pas tant que ça, j'ai trouvé. Voilà. Après, il ne peut pas nous envoyer que des dingueries non plus. Bon. Il nous envoyait le gros clip de fou où il y avait plusieurs extraits. Là, il nous envoyait Hanunaki qui est lourd. Voilà. Forcément, il ne va pas envoyer que des bastos non plus. Du coup, on enchaîne avec les sorties du mois de février. On a eu déjà, donc voilà, comme on est le 7, vendredi, on a eu déjà pas mal de sorties. On avait qui ? On avait Barakadama qui a envoyé un nouveau projet. Je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai même pas écouté. C'est vrai que j'étais passé un peu à côté, d'ailleurs. Donc, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas encore écouté. Par contre, on a Sinko qui a envoyé sacrifice. Mais oui, d'ailleurs, je remercie la team de son label Play 2 qui m'a envoyé le CD et le T-shirt. D'ailleurs, je l'ai mis dans l'épisode de Rap News, pour ceux qui veulent le voir. Très, très lourd. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ce n'est pas la première fois que je reçois un CD, mais c'est la première fois que je reçois le petit package, tu vois, avec CD et T-shirt. Franchement, ça fait plaisir. Surtout que le Sinko, vous savez, je l'ai interviewé au mois de décembre, il y a un mois à peu près. Donc, voilà, moi, je kiffe. Il est hyper productif et tout. Pour moi, il est beaucoup trop sous-côté. C'est dommage. J'espère que là, son album va bien marcher. Ou au moins qu'on ait un ou deux titres qui fonctionnent bien pour que des gens commencent à le connaître réellement. Ça, ce serait très, très bien. On a quoi d'autre comme sortie, là, pendant l'année ? Pendant l'année. Le gars, il est donc surfu. C'est pour ça. On a qui d'autre derrière ? Donc, on a eu le V, bien entendu, qui a sorti son album. On vient juste d'en parler. On a qui derrière ? Ah oui, là, on part sur le 18 février. Ça veut dire que vendredi, là, il y a Sonne Perle, alors ? Bon, là, ça m'étonnerait quand même. Attendez, je vais checker ça. Je vais vérifier. Tac, tac, ça. Prochaine sortie. Et ouais, j'ai mes petits bails en scred sur le techo. Bah si, attends. Normalement, vendredi, on a Freeze et Ash. Freeze Corleone et H22, l'album commun. Le 10, apparemment, vendredi, on a... Ah non. Ah non, je dis de la merde. C'est des singles, là. Du coup, le 10, on a Daps qui envoie un nouveau titre. Mais du coup, c'est des singles. Et par contre, ah oui, vendredi, il n'y a pas des grands noms, en fait. Là, dans la liste que j'ai, il n'y a que des gars. Je connais même App. Un gars qui s'appelle Rwebe. Un gars qui s'appelle Léo Roy. Sopa. Je ne sais pas qui c'est. Ça doit être le frère de Lin. Ce n'est pas Lin. Et Rose Boy, 666. Donc, OK. Je comprends que là, il ne nous ait mis personne. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc, bon, après, s'il n'y a que ça comme sortie, ce n'est pas plus mal. Ça permet vraiment de jeter une oreille sur des gars pas connus. Et des fois, dans le lot, il y en a au moins un qui est très, très lourd. Donc, on jettera un coup d'oreille en tout cas. Du coup, on passe directement au 18. Le 18, on a donc Made in Paris qui nous envoie un projet. Je ne sais pas si c'est son premier projet ou pas. Il a déjà envoyé des EP, des trucs comme ça. Mais là, je crois que ça va être un album. Ça va s'appeler Voulez-vous coucher avec nous ? Moi, je crois. Le 18, on a aussi Masca. Masca qui envoie son étoile de jour partie 3. Et ouais, on avait déjà parlé des précédents EP. Je n'avais pas kiffé de fond. Parce que moi, je kiffais le Masca kicker, le Masca de la section d'assaut. Le Masca énervé, le kicker. Et là, avec ses EP, il est parti en mode love. Il a pris un peu la même route que Dajou, que Gims même. Même s'il ne fait pas que des sons love. Mais bon, tu vois ce que je veux dire ? On est moins dans le rap technique pur et dur. C'est dommage parce qu'il aurait pu justement prendre ce créneau-là. Les autres, ils ont tous un peu abandonné ça. Il aurait pu prendre ce créneau-là. C'est dommage. C'était vraiment son truc, moi, je trouve. Enfin, si ça marche pour lui comme ça, tant mieux. Après, on verra. Il y aura peut-être des sons kikés dans l'EP. On verra bien. On passe donc au vendredi 25 février. On aura l'album de Zamdan. Zamdan qui est très, très, très attendu. Qui risque de faire partie des petites perles de 2022. Voilà. Moi, je ne l'avais pas mis dans ma liste des rappeurs à suivre parce qu'il était un peu trop évident pour moi. Mais voilà, rappeur à suivre. Franchement, l'album va s'appeler Couleur de ma peine. Voilà. Le frérot, quand même, ça fait un moment qu'il envoie du sale. En feat, on devrait retrouver Sosomanes. Ça va être lourd. Dinos. Dinos, c'était déjà sorti. Ça a été clippé et tout. On en a déjà parlé dans les rap news. Et Jazibaz. C'est lourd. Les gens, ils commencent à appeler Jazibaz. C'est cool, ça. Il mérite, il mérite. Et puis après, on a qui ? On a... Ah oui, du coup, ils nous ont mis... Parce que là, en fait, c'est le truc de Bouskapé, là. Ils nous ont mis des trucs en vrac. Donc, on a Boushi, qui devrait sortir un projet ce mois-ci. Du coup, il ne devait pas y avoir encore de date, en fait. Norsaché. Alors là, Norsaché, j'ai vraiment hâte. Et Carson. Donc franchement, beau petit mois. Ce n'est pas le meilleur mois. Pas du tout. Mais ce n'est pas mal. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'il est le ramadan. Mais souvent, juste avant le ramadan, ça s'accélère un petit peu. Après, ça retombe. Et après le ramadan, là, avant l'été, ça va sortir les projets d'été et tout. Là, ça va envoyer du sale. Après, tu vois, ça va se recalmer. Après, septembre et tout. Voilà, c'est la boucle infinie. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. On passe à de petites news rap US. Et puis, après, on se met un petit son. Et puis, après, les actus flics. Tranquille. Donc, rap US, on a Nicky Miney, je vous le disais, qui promet un retour avant l'été. Qui a envoyé un nouveau single, là, qui est incroyable. Do we have a problem ? Très, très lourd. Franchement, moi, je la kiffe. Je l'ai dit déjà plusieurs fois sur Twitter. Et même, j'en discutais hier avec une sœurette, une frérette, là, en message. Je ne comprends pas les gens qui crachent ce réel. Il y en a plein, ils sont genre Team Cardi B, Team Mon Cue, Team je ne sais pas qui, là. Genre, ils oublient que c'est elle, la boss. C'est elle un peu la... Ce n'est pas la première rappeuse US. Mais pour moi, c'est la première, vraiment, à avoir atteint ce niveau-là, à avoir ramené un délire. Elles font toutes des clips, maintenant, tu sais, avec des perruques, des trucs très colorés, très roses, très girly, très machin. Très, même le dernier clip, là, de Dua Lipa, tu vois, un peu en mode futuriste et tout. Franchement, elle, elle a vachement ramené tout ça, tu vois. Elle a vraiment ramené un délire, quoi. Et maintenant, elle la pompe tous. Franchement, quand tu les vois, là, je n'ai même pas tous les noms, là, des nouvelles. Il y en a plein, là. Megan Thee Stallion, tout ça. Il y en a plein, quand tu vois leurs clips, franchement, ça pourrait être Niki qui a fait le même clip, quoi. Largement. Donc, voilà. Moi, je ne comprends pas les gens qui crachent sur elle, parce que, franchement, elle est très, très forte. Elle est très, très forte. Elle kick vraiment bien. J'aime bien son délire, tu sais, son côté un peu à la... Eminem, quoi. Eminem, Slim Shady, tu vois. Elle, c'est genre Barbie et Niki. C'est pas mal. Elle a vraiment un truc, hein, dans le gros son qui est pour moi incroyable, là. Comment il s'appelle ce que son ? Monster. Avec Kanye West, Rick Cross et tout, là. La presta qu'elle fait dessus. Depuis ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment incroyable, cette mœuf. Elle est... Bon, voilà. Je l'aime. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? L'amour, c'est l'amour. Et on termine, donc, avec le Dr. Dre. Dr. Dre qui a, donc, envoyé le projet The Contract, issu de la BO de GTA Online. Franchement, j'étais quéchaud. Mais, en fait, moi, j'ai écouté, en ce moment, j'ai Tidal. Là, parce que, voilà, il y avait trois mots gratuits, quoi. J'ai Tidal. Et du coup, sur Tidal, je suis tombé sur le son qu'on a écouté tout à l'heure, là, Gospel avec Eminem. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est quoi ce son ? Ça sort d'où et tout ? Moi, je n'étais pas au courant de tout ce délire, là. Et du coup, je clique. Je, voilà, je me prends une claque. Je clique, je me prends une claque. T'as vu, je suis un rapporteur, moi aussi, avec le son. Et après, je cherche. Donc, je vois cette info-là et tout. Mais quand j'ai voulu écouter les autres sons sur Tidal, je crois que le truc n'était pas encore sorti. Parce que ça, c'était moi, ce que je vous parle, là, c'était vendredi. Et là, l'article date d'hier. Donc, en fait, je crois que le projet est sorti seulement hier. Après, peut-être avec le décalage US et tout, machin, il n'est pas sorti à la même heure. Quand moi, j'ai cherché à écouter les autres sons, ils n'y étaient pas. Du coup, je viens d'apprendre pratiquement en même temps que vous. Que le projet complet est disponible. Et j'ai vraiment hâte d'aller l'écouter. Parce qu'en plus, il y a un son avec Rick Ross. Vous savez, comme j'aime Rick Ross. On a un son avec qui ? Un son, alors là, laisse tomber, avec Snoop Dogg, Busta Rhymes et Anderson Park sur le même son. Après, les autres, je ne connais pas forcément. C'est qui ça ? Tours et Cocoa Sabay, je connais. Et après, un son avec Nipsey Hussle. Et Chia Dorasai. Donc franchement, six sons là, mais d'un gris. Déjà là, le gospel, il est fou. J'ai vraiment hâte de terminer l'émission et d'aller écouter ça. Franchement, je vais me régaler, je sens. J'espère en tout cas. Du coup, on en reparlera certainement. Si vraiment, je me suis régalé de fou, je ne vais pas vous lâcher. Vous ne croyez pas. Du coup, on se met un petit son. C'est quel son là que j'ai prévu ? Et ouais, je suis organisé. J'ai prévu des trucs. Ah oui, la découverte de la semaine, bien sûr. On ne va pas l'oublier. Le frérot Mani, qui est la nouvelle signature du label de l'Olympique de Marseille. OM Records, qu'ils avaient sorti la compil l'année dernière. Souvenez-vous. D'ailleurs, elle est passée un peu trop inaperçue. parce qu'il y avait pas mal de gros sons et j'avais découvert pas mal d'artistes sympatoches. Donc là, il vient d'envoyer un nouveau titre qui s'appelle Compteur Bloqué. Ça vient tout juste de sortir. Tu connais le petit accent et tout. Du coup, on s'écoute ça. Et puis, on se retrouve juste après pour parler des actifs. C'est ça, les trucs que j'ai vus. Que des dingueries. Non, pas que des dingueries, mais on va en parler. Nous revoilà. Donc, c'était Mani avec Compteur Bloqué. Franchement, le son est lourd. Le son est énervé. J'ai bien kiffé la punchline. Je ne sais pas si vous avez entendu juste et que vous n'avez pas attention. Si tu veux des papillons dans le ventre, mets-toi une chenille dans le cul. Il m'a bien fait rire. Donc, voilà. Gros son. Gros son, gros son. Parlons donc. Donc, parlons peu. Parlons bien. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ? J'ai vu pas mal de trucs. Du coup, j'ai regardé. Dragon Génie sur Netflix. Donc, c'est un petit film sympathique. Ça m'a vachement fait passer. Pensez, pardon. Attendez, je vais vous raconter le synopsis. Donc, en fait, c'est un garçon qui trouve, en gros, une lampe magique. Donc, en gros, l'histoire, c'est Aladin. Il y a des variations. Déjà, ça se passe à Shanghai. Donc, ça, j'ai bien aimé. C'est une ville que j'aime beaucoup et tout. Je trouve ça très original. Il y a des choses, du coup, assez différentes. Il y a pas mal de clins d'œil à la culture locale et tout. Donc, ça, j'ai trouvé déjà très sympa de base. Et puis, au-delà du côté génie et tout, c'est pas non plus tout à fait comme Aladin. Il y a quand même des petites différences. Là, on a quand même le côté où lui, c'est un pauvre et la meuf est riche. Bien sûr, il y a un peu la même histoire. Sauf qu'ils se connaissent de base. De base, c'est des amis d'enfance. Et elle, c'est devenue une rosta, en fait. Donc, il y a quand même ce côté-là qui est différent. Donc, du coup, c'est... Voilà, l'histoire est la même sans être la même. Tu vois, parce que la meuf, il la connaît quand même. C'est juste, voilà, du temps est passé, de l'eau a coulé sous les pots. Les méchants et tout, j'ai bien aimé. Il y a un délire et tout, un peu de mafia et tout, machin. Ça, j'ai bien kiffé. Aussi, ce qui était un peu différent, c'est que là, le génie, il est... En fait, c'est des génies qui sont enfermés pendant... Enfin, comment dire ? Ils doivent servir 10 personnes pour pouvoir être libérés derrière, en fait. Donc là, c'est pas lui qui doit, à la fin, faire un vœu par bon cœur et tout et qui décide de le libérer. C'est que, de toute façon, dès qu'il a fait ses vœux, le gars, il sera libéré. Donc, voilà, c'est juste que le gars, il est un peu chiant, tu vois, parce qu'il fait ses vœux avec précaution. Donc, le génie, il est là en mode, vas-y, frérot, fais ton putain de dernier vœu, tu vois. Donc, franchement, j'ai bien kiffé. Bien kiffé, c'est pas le film du siècle non plus, mais c'est un bon petit dessin animé qui peut plaire aussi bien aux petits qu'aux grands, je pense. Donc, franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Après, j'ai vu Logan. Logan, Wolverine. Donc, voilà, c'est un peu vieux, ça, je crois. C'est 2017, mine de rien, déjà 4-5 ans. Je crois que c'est 2017, ouais. Donc, j'étais passé un peu à côté et ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce film dans des critiques et tout. Des fois, ça revient, tu sais, dans les trucs où ils parlent de Marvel et tout. Souvent, ils vont dire, ah, mais un des meilleurs films de super-héros, c'est quand même Logan et tout. Tu vois, j'ai entendu ça plusieurs fois. Du coup, j'étais hypé. Ça faisait un moment que je l'avais de côté. Et puis, bon, voilà, ce week-end, je me suis dit, allez, tiens, on regarde ça. J'avais entendu que c'était assez violent et tout, que c'était, voilà, c'était pas un Marvel où il n'y a que des blagues et voilà, tout mignon, tout bisounours, tu vois. Et, sur ce côté-là, j'ai quand même été déçu. C'est pas si violent que ça. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu violents, tu vois, genre, ils transpercent les têtes des gars avec ses griffes, mais ça s'arrête là. Voilà, il y a deux, trois scènes comme ça. Il y a une tête coupée. C'est pas non plus... C'est plus violent que la moyenne des films de ce type, oui. Mais c'est pas non plus un film violent, violent, quoi, tu vois. Donc, ça m'a légèrement déçu là-dessus. Après, l'histoire en soi et tout, c'est très original. L'ambiance, surtout du film, c'est très original, un peu western, comme ça, tu vois, dans les grands paysages américains, un peu, tu vois, genre Route 66, machin. Ça fait un peu ce délire-là. Donc, ça, j'ai bien aimé. Voilà. Après, franchement, c'est pas le film du siècle non plus. Voilà. J'étais quand même un peu déçu. Tellement que j'avais entendu que c'était un film de fou. Donc, si vous l'avez pas vu, franchement, c'est à voir. Et si vous l'avez vu, je veux bien un peu, s'il y en a qui ont vraiment kiffé de fou, je veux bien vos avis, tu vois. Donc, voilà. C'était pas mal, mais sans plus. Après, j'ai vu House of Gucci aussi. J'ai vu pratiquement un film par soir, en fait, cette semaine. Au lieu de regarder une série en bouffant, j'ai regardé un film. Du coup, House of Gucci, ça, franchement, au début, je l'attendais de fou. J'étais vraiment hypé, comme jamais. Quand j'ai vu le casting, enfin, même l'histoire, je connaissais pas forcément l'histoire. Pas du tout l'histoire, en fait. Du coup, ça m'a hypé. Jared Leto, moi, franchement, j'aime beaucoup. Lady Gaga, ouais, ça va, j'aime bien, mais en tant qu'actrice, je l'avais jamais vu. Je sais qu'elle a fait un gros film et tout, mais c'est pas mon délire. Je l'ai jamais vu, ce film-là. Mais la bande-annonce, ça m'avait hypé. La meuf, elle a pris vraiment le rôle à cœur. Elle avait travaillé l'accent et tout. Donc déjà, je vous le dis, à voir en VO. En VO de fou. Franchement, j'ai regardé en VF après juste quelques petits extraits. Enfin, j'ai vu des critiques, en fait, où ils ont mis des extraits en VF. Horrible. Incroyablement horrible. C'est fou. Putain, mais s'il y en a qui l'ont vu en VF et qui n'ont pas kiffé, mais je comprends. Ça nique le film, en fait. Ça nique le film complètement. Parce qu'il y a vraiment un travail, tu vois, sur l'accent. Après, le très mauvais côté, même en VO, qui m'a vraiment dérangé sur le film. Pour moi, qui est vraiment le défaut le plus rédhibitoire. Et je n'ai vu personne en parler dans leurs critiques. Parce que je fais ça à chaque fois. Je regarde un film. Après, je vais voir toutes les critiques et un peu voir ce que les autres en ont pensé. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'a vraiment dérangé de fou, c'est que c'est censé se passer. Ça se passe en Italie. Ils ont travaillé l'accent. Surtout les 10 gagas. Mais un peu tous. Quand même, ça parle un peu avec l'accent italien. Mais ça ne parle pas italien. Tu vois ? Donc, ça, je trouve vraiment, vraiment ça dommage. Tout le monde est là. En plus, c'est trop bizarre. Parce qu'ils parlent tous anglais avec l'accent italien. Mais des fois, ça sort des « ciao ». C'est n'importe quoi. Genre, vous êtes en Italie. C'est une histoire vraie. C'est des personnages qui ont vraiment existé. Ils ne parlaient pas anglais. Ils parlaient tous italien. Donc, après, je comprends. Ils n'allaient pas se mettre à apprendre tous l'italien, à faire un film en italien. Ils auraient pu faire un film 100% italien avec des acteurs italiens. Mais le problème, c'est que personne ne les connaît, les acteurs italiens. Et ça n'aurait pas marché. Ils auraient été voir un film sur la famille Gucci avec des acteurs inconnus. Franchement, ça aurait flopé de ouf. Ça aurait bidé. Donc, je comprends. Tu vois, ils étaient un peu en mode « Bon, ben, alors, on met des acteurs connus pour que le film marche. Mais, voilà, ça parle avec l'accent italien, tu vois, macabella, tutti frutti, pizza con peperoni. Et voilà. Mais franchement, je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'il y a des trucs, c'est trop what the fuck, quoi. Des fois, il y a une scène, ils sont à New York. Alors, les gars, ils parlent tout le temps anglais. Le serveur, il vient leur servir un truc, là. Al Pacino, il lui dit « Grazie mille. Arrête, frérot, tu parles anglais tout le temps. Tu es à New York, le serveur, tu lui parles en espagnol, en italien. » voilà, il y a des trucs comme ça. Ça m'a fait péter un câble sur le moment. Mais au-delà de ça, voilà, ça, c'est vraiment du chipotage. Tu vois, c'est que, pour moi, ça casse un petit peu le film. C'est dommage. même s'il y a eu quand même un beau boulot sur la manière de parler de Jared Leto, il fait délirer. Son rôle, c'est un peu dans le surjeu, tu vois. Il part un peu en coup aimé. Ça va bien avec le personnage. C'est un peu la touche humoristique du film. Son personnage, il reste vachement en tête, du coup. Donc, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Franchement, moi, je ne connaissais pas l'histoire. C'est vraiment pas mal. Après, j'ai été voir, il y a quand même beaucoup de différences. Ce n'est pas non plus, il n'y a pas tout qui est vrai. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est ce qui s'est passé plus ou moins. Et ils ont quand même supprimé deux, trois personnages, tout ça. Ils ont simplifié en fait l'histoire au maximum parce que là, le film dure déjà deux heures trente. Et après, ce qui aurait été le plus intéressant, ça aurait été d'en faire une série en fait, parce qu'il y a tellement de choses, des trucs qui sont zappés, des trucs qui sont oubliés. Après, est-ce qu'en série, ça aurait marché ? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, je pense qu'ils ont fait le bon compromis en mettant des acteurs tête d'affiche, en faisant un travail minimum sur l'accent italien-anglais et en faisant un film de deux heures trente. Voilà, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, je pense. Après, en tant que, sur la réalisation, Ridley Scott, voilà, on n'est pas sur la réalisation du set, mais il y a quelques plans sympas. Je pense notamment à quand ils arrivent en Toscane. franchement, le plan, tu as la voiture qui arrive, comme ça, tu vois les vaches, les vaches, elles ont l'air énormes avec le plan qu'il a choisi. Après, ils sortent de la voiture et ils les filment un peu en contre-plongée et tout pour qu'on se rende compte de la taille des vaches qui sont énormes. Après, tu as le plan qui remonte comme ça et tu vois toute la vallée derrière et tout. Franchement, c'est super beau. Franchement, je me suis régalé. Là aussi, pas film du siècle, mais franchement, très bon film. On n'est pas sur chef-d'oeuvre, mais on est sur très bon film. Qu'est-ce qu'on a d'autre à traiter ? On a le doc Netflix et les méchants. Je vous parle de quoi en premier ? Allez, les méchants. Les méchants, j'ai vu ça mardi, lundi soir, je crois. Donc, j'ai vu pratiquement que des mauvaises critiques sur les méchants. Donc, moi, je l'ai vu en m'attendant à rien. Déjà, premier truc que je tiens à dire, c'est que j'ai vu partout, enfin, la majorité des critiques que j'ai vues, ils disaient que c'était un film à sketch. Alors, pas du tout. Moi, je ne trouve pas que c'est un film à sketch. Un film à sketch, il n'y a pas vraiment une histoire, une cohérence, tu vois. Là, ce n'est pas un film à sketch. On suit les deux mêmes personnages du début à la fin. non, je n'ai pas compris en quoi ce serait un film à sketch. Ça m'a un peu dépassé, tu vois. Donc, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, on n'est pas... En fait, le truc qui, je pense, qui a piégé les gens, c'est que les gens, ils s'attendaient à un film très certainement à la Franck Gastambine, à la Lascar, à la... Comment ça s'appelle ce truc ? La Pataya, tout ça, tu vois. Vraiment un truc avec des blagues de jeunes de cité et tout, machin. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça du tout le film. C'est un film, je trouve que c'est un film plutôt un film qui parle de la société, qui parle de vérité et qui essaie de faire des bons mots et qui essaie de faire réfléchir sur des sujets d'actualité, en fait. Ce n'est pas du tout une comédie où ça parle de trucs lambda et faire des vieilles blagues caca pipi. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Du coup, je pense qu'il y a plein de jeunes, en tout cas, qui sont allés voir ça en mode, on va se taper des bars, morderie, Romain de Fessiné, ça va faire des blagues et tout, machin, mais ce n'est pas ça, en fait, le film. Donc, je pense que là, c'est de là que les gens n'ont pas aimé, en fait. C'est en partant de ce postulat-là. Alors que moi, vu que je m'attendais à un film de merde, je m'attendais à un film de sketch et en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un film de merde, ni un film de sketch. Il y a quelques scènes pas mal, la scène où il est un peu foncedé et tout, il y a quelques plans sympas. Il y a des plans que je n'ai pas compris, un plan hyper large et tout, donc ça, je n'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, en fait, pour moi, le défaut, c'est que l'idée est super bonne, je trouve, de faire un film qui parle vraiment de l'actualité, qui décrypte le fonctionnement du monde dans lequel on vit, du rap, des chaînes de télé, des rapports entre les gens aussi. Tu vois, quand tu as sur le même plateau le rêve, réalisateur de gauche et le mec politique d'extrême droite qui s'embrouille et que derrière, ça se n'a pas des bars, ouais, viens, on va manger ensemble et tout, machin, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme dit Hanouna, la télé, c'est que de la télé. Donc, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, en fait. Le rappeur qui fait sa putain de grosse caïra et tout, bon, il vient quand même s'embrouiller avec eux, machin, mais au fond, il a un cœur de ouf. Le gars, au fond, c'est un gentil. Donc, voilà, c'est un peu ça, en fait, le film. C'est genre les méchants, mais en fait, ce n'est pas des méchants. On montre du doigt certains trucs. Donc, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est un film vachement profond. Après, pour moi, le défaut, c'est que c'est un peu trop avec des grosses ficelles. C'est un peu trop expliquer des choses qui, pour moi, sont ultra évidentes, mais avec des grosses ficelles. Tu vois, c'est trop, c'est trop, je ne sais pas comment dire, obvious, trop évident. Tu vois, c'est pas assez subtil, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas assez subtil, comme quelque chose qu'on te montre vraiment noir sur blanc. On t'explique, tiens, regarde, ça se passe comme ça. Ça manque de subtilité, en fait. Mais, pour moi, c'est le seul défaut. Parce que, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et je trouvais ça vraiment très bien. Il y a des belles images. J'avais mis en story, là, j'ai bien aimé la scène de fin, là, où Romain Fréciné et Djimon, ils se prennent dans les bras avec la musique cabille et tout, là. Ça, j'ai bien kiffé. Non, franchement, j'ai bien kiffé. ça manque de budget quand même. On voit qu'il y a pas mal de trucs et tout. Voilà, ça manquait de budget. Pour moi, voilà, ça aurait dû être, en fait, ils n'auraient pas dû s'acharner à le sortir au ciné parce que ça devait sortir à super longtemps. Il y a eu le Covid et tout, voilà, machin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez. Mais, du coup, il me semble que Mouloud, il a tout fait pour que ça sorte quand même au cinéma. Et, je trouve que c'est un peu dommage parce que, je ne suis pas sûr que ça aurait été mieux pour eux. Je ne pense pas. Je pense que, peut-être sur les plateformes, justement, ça aurait beaucoup mieux marché. C'est possible, après, on n'en sait rien. Mais, en tout cas, voilà, moi, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé. J'avais mis sur Twitter et sur Facebook, j'ai mis, bon, je me lance, je regarde les méchants. J'ai eu deux personnes en même temps, sur les deux réseaux, deux personnes différentes qui m'ont écrit « Bon courage ! » en mode, genre, c'est un film vraiment de merde. Bon courage, quoi. Ouais, OK. Il faudra que j'en parle maintenant que je l'ai vu, que je vois un peu leur argument, mais, bon, voilà, moi, j'ai kiffé en tout cas. je le reverrai même certainement pas tout de suite, mais je le reverrai certainement, parce que ça parle de tellement de choses à la fois. En fait, je n'ai pas pris de notes, je suis un peu con, mais pendant le film, plusieurs fois, en fait, je me suis dit, ah, mais c'est un film qui parle de ça. Après, je me suis dit, ah, mais ça parle de ça aussi. En fait, ça parle d'énormément de choses. Je n'ai pas noté tous les trucs, mais ça parle de vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, voilà, franchement, très bon film. Très bon, très, ouais, franchement, je n'ai pas peur de le dire, très bon film. D'ailleurs, même, quand c'était sorti avec quelqu'un sur Facebook, j'ai un Facebook pour le rap, je n'ai pas de compte vraiment perso, et du coup, la plupart des gens, je ne les connais pas, en fait, c'est des gens qui écoutent du rap ou qui font du rap, tout ça, et le jour quand le film était sorti, je crois que quand je devais aller voir l'avant-première, voilà, finalement, je n'y suis pas allé, bref, et il y avait quelqu'un sur Facebook qui m'avait dit, ouais, j'espère que tu vas être honnête quand tu vas parler de ce film, le film, il est sorti, et tout, en mode, le mec, il me mettait un coup de pression, genre, j'espère que tu vas oser dire que c'est de la merde et tout, ben non, je ne sais pas si jamais tu m'écoutes ou pas, mais je ne trouve pas que c'est de la merde, si c'était de la merde, je l'aurais dit, mais moi, franchement, honnêtement, sincèrement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ben en fait, c'est pas mal, c'est juste, oui, ce n'est pas une comédie, ben ouais, mais il n'y a pas que les comédies dans la vie, les gars, ce n'est pas parce que vous êtes habitués aux films de banlieue, aux films avec, on prend trois humoristes du moment, on met Eric et Ramsey et on parle de pipi caca et ça vous amuse, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir fait ce qu'ils ont fait, voilà, après, c'est mon avis, mais moi, je trouve ça beaucoup mieux, donc, voilà, parlons, donc, pour terminer ces actus flics, du doc Netflix qui vient de sortir, je ne sais même plus comment ça s'appelle, genre, l'arnaqueur de Tinder, je crois, donc, voilà, je pense que vous êtes pas mal à avoir vu déjà, ça cartonne vachement là, en tout cas, que dire sur ce truc, ben c'est quand même un documentaire d'opportunistes, opportunistes forts, parce que, il n'y a pas de débouché à l'histoire, le gars, il est toujours, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore vu, mais il n'y a pas, il n'y a pas une réelle fin, il n'y a pas, je ne peux pas spoiler, c'est chiant, mais voilà, franchement, comment ça se termine, je trouvais ça abusé, je trouvais ça abusé, après l'histoire en soi, elle est quand même folle, c'est juste que, ouais, c'est trop opportuniste, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de recul sur l'histoire, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, ça c'est une histoire, d'ici, allez, peut-être 5 ans, ils peuvent nous faire une suite avec d'autres événements qui se sont passés en fait, donc après, pourquoi pas, ça peut être un nouveau style de documentaire, je sais qu'ils l'ont fait avec, je ne sais plus quelle série, sur un gars qui avait été accusé de meurtre, ce n'était pas lui, il est ressorti, après c'était lui, après je ne sais pas quoi, et en gros, ils ont sorti des saisons au fur et à mesure de l'actualité, si c'est dans cet objectif-là, pourquoi pas, mais du coup, en tant qu'elle-là, il manque quelque chose, tu vois, ce sera plus intéressant si un jour, parce qu'on ne sait même pas, si un jour, il y a une partie 2, pour moi, il faut qu'il y en ait une plus tard, soit parce qu'il y aura d'autres événements intéressants à apporter à l'histoire, soit parce qu'avec le recul, avec même les enquêtes, les machins et tout, il y aura plus de choses à dire, et un ton peut-être aussi plus sérieux, parce que là, c'était un peu en mode, un peu trop en mode cool, les meufs, elles passent leur temps à se marrer et tout, machin, ouais, je ne suis pas hyper fan, après, bon, je l'ai vu, ça passe crème, au début, je croyais que c'était une série, je pense qu'il y avait plusieurs épisodes et tout, et au bout d'un moment, je me dis, putain, il finit quand cet épisode ? Et je vois, une heure, il restait encore une heure, je dis, ah ouais, vas-y, je regarderai demain le reste, je ne savais pas que c'était un seul doc en fait, donc voilà, c'est deux heures, c'est très intéressant, c'est très actuel et tout, mais pour moi, ça manque de fond, de concret, de sérieux en fait, voilà, c'est un peu trop un truc, franchement, si c'était un YouTuber qui avait fait une vidéo pour expliquer l'histoire de fou qui s'est passé et tout, ça suffisait largement, largement, on n'a même pas forcément besoin des témoignages des meufs ou quoi comme il y a, en plus, il y a apparemment énormément de personnes qui n'ont pas témoigné, à un moment, on a une scène avec tout un enchaînement de voix, de gens au téléphone, tout ça, où chacun dit, ah moi, il m'a fait ça, moi, il m'a fait ça, moi, il m'a fait ça, il y a plein, plein de voix comme ça et tout, donc, tu vois, si un gars avait fait une vidéo YouTube juste pour parler cette histoire, je pense que ça aurait suffi amplement pour le moment, voilà, c'est mon avis, en tout cas, sur ce documentaire, on s'enchaîne avec un petit son de la Russ, Jota, c'est le Flex Style numéro 4, numéro 4 et puis du coup, on se retrouve, attends, attends, parce que, est-ce que je l'ai le son ? Je ne suis même pas sûr, mais je vais peut-être parler trop vite, normalement je l'ai, si je l'ai. Désolé pour ceux qui sont avec moi en direct sur la radio, mais il y a eu un petit bug, un sacré bug puisque mon logiciel qui me permet de tout diffuser a planté, tout simplement, quand j'ai voulu mettre le son de la Russ, le dernier son de Jota, ça a planté, du coup, voilà, j'ai dû tout redémarrer, machin, donc c'était la merde, mais bon, voilà, on est de retour, c'est le principal, tout va bien, on a écouté le nouveau son Flex Style 4 de Jota, c'était lourd, on va enchaîner sur les dernières news du côté tech, le techo, et puis après, on se termine la journée en bonne humeur, en bonne ambiance avec, 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 oui, la grosse session freestyle de Sniper, en tout cas, voilà, je suis content parce que comme ça a planté de fou, j'avais peur d'avoir perdu tout l'enregistrement et puis non, ça va, apparemment, c'est quand même fait pour, du coup, ça m'a bien sauvegardé toute la première heure d'émission, donc ça fait extrêmement plaisir parce que franchement, j'étais assez deg, je me suis dit, putain, je parlais de plein de choses et tout, on a abordé plein de trucs et merde, ça plante au bout d'une heure, voilà, j'étais un peu dégoûté mais bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a un peu de soleil aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir, donc, enchaînons avec les news, je vous le disais, donc déjà, Disney, Disney, non, ce n'est pas que pour les enfants, ça y est, Disney+, ils ont lancé, vous l'avez certainement aperçu, le documentaire Pam et Tommy, donc voilà, Pam et Anderson, toute leur histoire, le truc, la sex tape et tout, tout ce qui s'est passé, donc, voilà, c'est assez étonnant, ça a fait beaucoup parler, les gens ne s'attendaient pas à ce documentaire, carrément qui parle d'une sex tape, se retrouve sur Disney+, et moi, je trouve que c'est tout à leur honneur, parce que c'est vraiment un peu comme un coup de poing dans la gueule pour montrer, regardez, oh, Disney+, si tu viens t'abonner, frérot, il n'y a pas que Reine des Neiges, donc voilà, ça j'ai bien aimé, d'ailleurs, il y a même aussi une série d'horreurs, American Horror Stories, à ne pas confondre avec American Horror Stories, il y a quoi d'autre, il y a pas mal de petits trucs, il y a quelques séries que j'ai gardées, je vous en parlerai, puisque j'ai préparé, j'ai prévu de faire un top série 2021, voilà, on est déjà en février, mais bon, c'est pas grave, donc je vous en parlerai à un moment ou à un autre, et voilà, il faut savoir que sur Disney+, quand t'es abonné, en France, on a la chance d'avoir accès aussi à la catégorie Star, et dans cette catégorie, on a plein de films d'action, des thrillers, des trucs d'horreur, des documentaires fort sympathiques et tout, donc non, ce n'est pas que pour les enfants, donc il y a pas mal de trucs intéressants, il y a même une série que je n'ai pas encore regardée qui s'appelle Dobsic, qui apparemment est super intéressante avec Michael Keaton, le grand Michael Keaton, ça parle, ça parle de quoi déjà ? Dealer, docteur et la compagnie pharmaceutique qui ont rendu l'Amérique accro, donc voilà, franchement, j'ai vu le trailer, ça a l'air super intéressant, je sais qu'il y a eu pas mal de bonnes critiques, un truc qui s'appelle The Gloaming, un thriller teinté de mystère avec deux détectives pour passer trouble, on a quelques petites perles, petit à petit, franchement, ils envoient quelques petites perles, on a aussi pour les aficionados d'humour de Galéjade, on a toute l'intégrale de Scrubs, je ne sais pas si vous connaissez Scrubs, mais en gros, c'est le hash américain, c'est très très lourd, il y a de la, franchement, je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes, à l'époque, ça passait un peu sur M6, mais tu ne savais pas quand, et franchement, chaque fois, c'était des bars, il y a tous les How I Met Your Mother, il y a la série 24 heures chrono que je n'ai jamais vue, mais on m'en a toujours dit que du bien, en gros, c'est 24 épisodes, chaque épisode dure une heure, et donc en fait, tu as les 24 heures sur une saison, c'est un truc de fou, le concept est incroyable, donc franchement, on a pas mal de belles petites choses, on a tous les Marvel, mine de rien, surtout maintenant, ils ont ajouté les Marvel en IMAX, et tout, donc en gros, tu gagnes de l'image sur la hauteur, tu sais, en gros, tu n'as plus les bandes noires, tu vois, et du coup, ce n'est pas juste l'image est tirée, c'est que derrière ces bandes noires, tu as de l'image, tu as une partie de l'image qui est cachée, donc franchement, on a des belles choses, je trouve, en plus, l'abonnement, il n'est pas cher, là, ils l'ont augmenté, mais moi, j'avais pris les 1 an l'année dernière, c'était 79 euros pour un an, franchement, c'est rien du tout, ça ne fait même pas 8 balles par mois, et là, c'est passé à 89,90 euros par an, donc franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup, surtout que là, il y a des bonnes séries qui vont arriver, Moon Knight, tout ça, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal, et puis c'est le genre de truc où vraiment, tu peux trouver un peu ton bonheur de tous les côtés, à part côté documentaire, ça manque encore un petit peu de truc, mais bon là, ils ont lancé le truc sur Pamela Anderson, donc je pense qu'ils en ont sous le coude qu'il va arriver, donc franchement, je trouve que c'est une plateforme, en plus, par rapport au prix, t'as pas de limitation, c'est pas comme Netflix où un écran, deux écrans, je sais pas quoi, la qualité, elle est éclatée au sol, là non, c'est 4 ou 5 écrans, tu peux partager ton compte au calme, c'est direct la 4K pour tout le monde et tout, donc franchement, moi je trouve que c'est un régal, Disney Plus, j'aime beaucoup, donc voilà, article suivant, après on terminera sur la fin de Facebook et Instagram, c'est incroyable, donc Deezer, parlons de Deezer, Deezer qui à la base est français, je crois que c'est plus français maintenant, mais en tout cas, à la base, c'était français, donc ils sont en train d'écraser, de piétiner Spotify et tous les autres, au début dans l'intro, j'avais dit Apple et tout, mais pas du tout, ils écrasent tout le monde sauf Apple justement, donc, qu'ont-ils fait ? En gros, il faut savoir que, en moyenne, je crois qu'ils ont environ tous 70 millions de titres sur leur plateforme, tu vois, à peu près, plus ou moins quoi, tu vois, et donc là, ils sont passés à 90 millions de morceaux disponibles, donc voilà, ils ont vraiment un des plus gros catalogues disponibles sur une plateforme comme ça de streaming, donc c'est très, très intéressant, et puis, en plus de ça, ils ont annoncé que l'intégralité des pistes est disponible en qualité I-Fi, haute fidélité, c'est-à-dire, en gros, ça correspond à la qualité CD, tu vois, donc très bonne qualité, c'est beaucoup mieux que MP3, alors que tous les autres, c'est environ du MP3, voire certains, c'est du MP3 un peu éclaté même, donc là, franchement, c'est très, très bien, 75 millions de titres, c'est un truc de fou, à savoir que, non, pas 75, c'est ce que je dis, ils sont passés à, combien j'ai dit ? 90 millions de titres, à savoir que Spotify, c'est 70 millions, ils ont 20 millions de plus, Tidal, je vous ai dit, j'utilise en ce moment, Tidal, 80 millions, Tidal, moi, pour l'instant, j'aime bien, c'est un peu moins fluide, un peu moins sympa à utiliser que Spotify, mais j'aime bien, j'aime bien, parce qu'il y a l'application en plus, Windows et tout, elle est très pratique, et tout, moi, j'aime bien écouter un peu sur l'ordi, quand même, donc, non, c'est sympa, donc, voilà, c'est cool, bonne nouvelle, Deezer, ils sont là, Spotify, ça fait un moment qu'on attend qu'ils nous balancent un peu de la meilleure qualité, parce qu'à part, si tu prends le forfait cher, t'as pas le droit à la qualité de ouf, et encore, même en prenant le forfait le plus cher, elle est pas exceptionnelle la qualité, après, je vais vous dire, moi, j'ai Spotify sur Montel, et j'ai Tidal, je l'ai deux, et Spotify, je l'ai en version gratuite, merdique, là, et j'ai testé, du coup, parce que là, Tidal, j'ai trois mois, mais j'ai pris la version la plus haute, forcément, je pouvais tester trois mois, j'ai pris la plus chère, qui normalement coûte quand même 15 ou 20 balles par mois, avec tous les sons en master, EFI, machin, enfin, vraiment qualité de fou, et l'autre jour, j'ai testé deux, trois sons comme ça pour voir la différence, et sachant que là, j'ai des nouveaux écouteurs, comment ça s'appelle, Samsung Buds Pro, qui sont très, très bien, qui ont un très bon son et tout, qui coûtent quand même 200 balles, quoi, et bien, franchement, j'ai pas vu une différence exceptionnelle, quoi, vraiment, vraiment, une très légère différence, en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est que l'ensemble de la musique est plus agréable, plus uniforme, plus douce à l'oreille, tu vois, c'est moins agressif, tu vois, c'est, mais c'est léger, franchement, c'est vraiment en essayant de me dire, mais c'est quoi la différence, et tout, voilà, c'est un peu plus doux, je trouve, mais, voilà, c'est pas, franchement, la qualité, elle est pas non plus transcendante, dirons-nous, du coup, parlons, fin de Facebook et Instagram en Europe, qu'est-ce qui se passe, là-haut, Zuckerberg, Marco, qu'est-ce que, tu fais quoi, là, il nous fait des menaces, le frérot, il fait des menaces à l'Europe, donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit, hein, je vais prendre des cours de diction, ne vous inquiétez pas, donc, dans son rapport annuel, blablabla, parce que vous savez qu'en Europe, et tout, il y a pas mal de restrictions, et tout, des réglementations, nous, on aime bien faire chier le monde, non, mais c'est normal aussi, parce que là, on parle de la donnée de millions d'utilisateurs, et tout, donc, c'est complètement normal, donc, Meta insiste sur ce point, le partage de données entre pays ou régions du monde est crucial pour offrir nos services et de la publicité ciblée, rappelons, le modèle économique, c'est un article de Frandroid qui nous dit ça, repose essentiellement sur ces publicités, donc, on sait bien, que veut obtenir Meta, vous savez, c'est Facebook en fait, Meta, ils ont changé le nom, donc, en fait, ils voudraient, mais ils voudraient avoir plus de droits sur les données des gens, tout simplement, un manque de transferts internationaux de données sûres, sécurisées, sécurisées et légaux nuiraient à l'économie et entraveraient la croissance des entreprises axées sur les données dans l'UE au moment même où nous cherchons à nous remettre du Covid-19, donc, donc, il dit en gros que si on ne joue pas le jeu qu'on ne les aide pas à faire du chiffre, ben, ils vont se barrer, ils n'ont plus d'intérêt à investir en Europe parce que ça coûte un bras, mine de rien, ils fournissent un service entre guillemets gratuit, mais, voilà, il y a des serveurs, il y a toute une infrastructure, voilà, ça ne se fait pas comme ça, tout ça, mine de rien, donc, il a annoncé que l'Europe représentait 8,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit près d'un quart du total réalisé par le groupe, pour 427 millions d'utilisateurs à TÜV mensuels sur Facebook, le revenu moyen par utilisateur était de 19 dollars en Europe, derrière les Etats-Unis et le Canada avec 60 dollars, donc, voilà, ça paraît quand même un peu fou, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout, franchement, je ne pense pas que Zuckerberg, il irait jusqu'au bout, il va essayer de mettre un peu de pression comme ça en disant, allez, jouez le jeu avec nous, nous, on essaye de mettre en avant des petites entreprises, on permet à tout le monde de faire de la pub et tout, c'est aussi gagnant-gagnant, il y a plein de gens qui arrivent à faire du business grâce à nous, donc, voilà, essayer de ne pas trop nous couper nos droits par rapport aux données des personnes, voilà, essayer qu'on puisse continuer à vivre et à envoyer de la publicité à Foyon et se remplir les poches quand même, merde, l'Europe, va chier là, voilà, Zuckerberg, il est vénérant, bon, il n'est pas prêt de venir en vacances à Paris avec sa petite dame, là, il a la mauvaise contre nous, surtout que maintenant, c'est Paname, c'est nous, c'est la France, on est à la tête de l'Europe, donc là, j'ai juste de convoquer la Macronie et de dire à Manu, si tu veux passer une deuxième fois, mets-moi bien, s'il te plaît, mets-moi bien, je te mets bien, donc voilà, on verra tout ce que ça va donner, tout ça, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que vous vous êtes régalé autant que je me suis régalé à le faire pour vous, on se retrouve, ben là, je vais faire le montage aujourd'hui ou demain du Rap News, donc voilà, je vais déjà faire le premier montage de ce live qui va être disponible là dans la journée, pour ceux que ça intéresse, je fais une version cut, c'est-à-dire que je suis obligé d'enlever tous les sons que je diffuse et cette version-là, je la mets sur YouTube, voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment bien, c'est peut-être plus pratique pour vous des fois d'écouter sur YouTube ou quoi, moi je sais qu'il y a pas mal de choses que j'écoute sur YouTube, c'est plus fluide sur l'ordi en tout cas, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, après c'est un peu dommage, moi je trouve ça bien justement de pouvoir diffuser du son comme ça, sans problème, c'est le but de la radio, on est inscrit à la SACEM et tout, c'est pas pour rien, donc ça fait plaisir, c'est pas comme YouTube qui nous casse les bonbonasses, comme on dit en Turquie, j'avais oublié de remettre la musique, non c'est pas grave, on a fini, je la mettrai en post-production pour tous ceux qui sont, tous ceux qui sont avec moi en podcast sur les plateformes de streaming, voilà, en tout cas, c'était Tyler, on se quitte avec le freestyle, le couvre-feu des snipers, très très lourds, très énervés, très qualitatifs, Kiffez bien votre journée, kiffez bien votre semaine, kiffez bien votre passe maximale, c'était Tyler, ciao !